Salut à toutes et à tous c'est Apocalypse j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer comment bugger un crew et comment faire pour que celui-ci fonctionne Enfin c'est à dire comment faire pour que vous puissiez bugger un crew de manière à pouvoir dupliquer des véhicules Car il y a énormément de crew je vais pas vous mentir que j'en ai trouvé quasiment 1000 J'ai pas à compter exactement mais j'ai trouvé à peu près 1000 crew bugger parce que je sais exactement comment ça fonctionne etc Et là je vais vraiment vous donner toutes les informations sur comment trouver, comment créer vous même si vous voulez Et aussi je vous ferai une vidéo plus tard sur comment réussir à bugger à chaque fois n'importe lequel de ces véhicules Enfin bref dans un premier temps je vais vous informer que tous les liens seront dans la description pour vous assurer tout ça Je vais aussi vous informer quelque chose c'est que c'est Lise Impulsion, le lien de sa chrène sera dans la description Qui a trouvé cette méthode là et qui m'a tout expliqué Tout simplement pour réussir à bugger le crew etc J'en remercie énormément à lui parce que je l'aurais jamais trouvé ça me serait jamais venu à l'idée Enfin bref c'est parti Vous allez cliquer sur le lien fr.socialclub.rockstargame.com Et vous allez vous connecter Donc moi j'ai juste à appuyer sur un petit bouton là qui est le petit bouton Xbox Et ça me connecte automatiquement sur cette club Vous vous aurez peut-être besoin de rentrer votre mot de passe, identifiant etc Enfin bref Une fois que vous êtes dessus vous allez aller dans crew, dans éditeur d'emblème Une fois que vous êtes dans éditeur d'emblème vous pouvez avoir ce petit message comme ce que moi j'ai Bah pas grave vous faites fermer Et donc là vous êtes comme moi Vous allez donc sur éditeur d'emblème, créer un emblème, retour au crew, guide etc Vous allez faire ctrl maj j Et là ça va vous ouvrir une petite fenêtre à droite qui va s'appeler la console J'ai bien dit ctrl maj j Donc regardez sinon vous faites ctrl maj i Ça va vous envoyer sur les éléments et vous cliquez sur console Enfin le raccourci clavier c'est complètement ctrl maj j Comme Jean-Claude Ensuite une fois que vous avez fait ça, que vous avez cette petite fenêtre d'ouverte Et que vous êtes sur cet écran là Vous allez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé Et dans recherche vous allez taper ce mot là Je ne peux pas le lire à voix haute et je ne vais pas descendre cette page Pour éviter de me faire bannir ma chaîne et avoir des petits problèmes Vous allez dans les images sélectionner une image avec un contenu assez choquant Moi j'en prends une qui n'a pas de contenu choquant Parce que sinon je ne pourrais pas faire cette vidéo, je ne pourrais pas insister là dessus Vous en prenez quand même une avec un contenu vraiment très choquant Vraiment un contenu que Rockstar ne pourrait pas accepter Ensuite vous allez arriver sur une page à peu près comme ça Le logo ici, le nombre de copies, les couches, le nom, qui l'a fait etc Le code en identifiant Et là vous allez cliquer sur montrer le code A ce moment là vous allez avoir un code qui est apparu Vous allez aller le sélectionner entièrement Et vous allez le copier Une fois que vous l'aurez copié, vous allez retourner sur Emblem Editor Donc sur l'éditeur d'emblème de Rockstar Et vous allez coller dans la console Alors je connais tous les raccourcis Mais je ne les fais pas pour que vous puissiez bien comprendre Donc regardez, je viens de coller le code dans la console Une fois que j'ai fait ça, je fais Entrer Donc effectivement, alors attendez, hop, on va faire Entrer Et donc normalement, ça va vous faire apparaître le logo Dans le menu de l'éditeur d'emblème Vous avez vu, moi j'ai appuyé sur Entrer une fois, ça n'a pas fonctionné Il a fallu que je reclique sur la console Que je rappuie sur Entrer pour que ça valide Vous fermez cette petite page Et donc là, une fois que vous avez fait ça Regardez, vous avez dans Mes Emblèmes Tout est là Ensuite vous allez aller dans Crew, en haut Vous allez aller dans Mes Crew Donc Creux, désolé de la petite coupure Donc une fois que vous êtes dans vos Crew Vous allez créer un Crew Si vous en avez déjà créé un Et que vous êtes déjà chef d'un Crew Vous allez le sélectionner Je ne vais pas vous mentir J'ai aucune idée de comment créer le Crew Ensuite, une fois que vous allez arriver sur une page comme ça Vous allez sur les trois petits points à droite Vous allez faire Modifier le Crew Une fois que vous allez cliquer sur Modifier le Crew Vous allez cliquer sur le petit logo Vous allez faire Créer un nouvel emblème Et là, en dessous Vous allez aller sélectionner sur l'emblème Que vous avez emporté précédemment Et vous allez cliquer sur Publier Donc là, ça veut dire que vous êtes sur le point d'envoyer du contenu sur le Rockstar Games Et de créer à l'aide des outils appropriés Et respecter notre accord Donc tout ça, vous vous en foutez Parce que votre but, c'est justement de mettre un logo Qui va être banni par le Social Club Donc, dans la galerie d'emblème de Crew Vous sélectionnez donc le Crew Où vous voulez qu'il soit publié Et vous faites Publier Si, quelques minutes après Votre emblème est accepté Malgré Vraiment Le caractère assez choquant Du truc Bah, tout simplement Vous mettez le lien Dans la description Et vous demandez aux gens De signaler votre Crew Donc, les gens vont signaler votre Crew Signaler votre Crew Signaler votre Crew Et souvent, le lendemain Votre Crew sera banni Et vous aurez un Crew Bugué Vraiment très important Pensez à le mettre sur Ouvert votre Crew Ça serait quand même bête Enfin, bref Donc, une fois que vous avez publié Vous allez attendre une ou deux heures Et vous allez voir si votre Crew A été bugué Ou non Ensuite, une fois que vous aurez fait ça Bah, c'est très simple Vous disposerez d'un Crew bugué Vous aurez juste à le rejoindre Et au lieu d'utiliser par exemple Le Crew D3 Player Boy Vous utiliserez ce Crew-là Enfin, bref J'espère que tout le monde aura compris Et que vous avez quand même apprécié Cette petite information Sur ce Moi, je vous dis Ciao tout le monde Bye bye Peace Over Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021